Hello les amis, c'est Daniko, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit jeu qui s'appelle Unrealed. Et ce jeu est un petit jeu multijoueur, co-op, où on doit construire en fait une voie de chemin de fer avec des amis, etc. Et le but sera de traverser en fait des mondes infinis générés de manière procédurale. Le but sera de, on va rencontrer des autochtones, etc. Et on devra améliorer notre train et empêcher que celui-ci déraille. Donc, il est important, vous avez toutes les informations en bas, bien sûr, langue, etc., multijoueur, blablabla. De plus, vous avez réseaux sociaux juste à gauche, très important d'aller me suivre et on va lancer la partie. Donc, c'est tout bête, on va dessus, on va faire commencer partie, on va faire une partie en ligne, on va rejoindre une partie aléatoire et on va attendre du petit monde. Ok, donc on est déjà deux. Il nous faudrait encore quelqu'un. Vas-y. Il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une petite élite jusqu'à ce qu'on trouve une autre personne et comme ça, on verra plus de gameplay. C'est parti. Ok, les amis, donc on a trouvé du beau petit monde et on est parti pour le petit jeu. Donc, j'ai un peu pris en main, on va dire, en quelques minutes, j'ai pris en main la chose. Donc, hop. Hop, donc là, on va créer des rails. Donc là, on récupère les rails et on doit déposer les rails avant que le train arrive vers nous. Ok. Ok, là, il fait le boulot. Hop. Ok. On va prendre ici tout ce qui est briques importants. Tac. On va ramener Hop. Je prends les rails. On va aller les déposer. Ok. On récupère tout ça. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Coupe, coupe, coupe. Parfait. Ah, je suis où. Là, on récupère tout ça. On met tout ça dedans. Ah, on ne peut pas passer. Vite, 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 vite. Vite. Attendez, je suis où, je suis où. Vas-y, pose. J'aimerais pas. Je suis coincé. Je suis coincé. Là, on doit aller, je crois. Je peux pas casser. Je suis. Keblo. Ah, voilà. Il nous fait un... Il fait un petit truc, là. Je peux pas passer. Ça casse les couilles. Oh, pardon. Vas-y, vas-y. On va pouvoir passer. Ok. Un seul joueur a le droit... Alors, vous pouvez dépenser... Non, on peut pas. Non, on peut pas. Alors, on va tous se placer là. Et on va pouvoir continuer l'aventure. Alors, hop. On met ça. Euh, putain. On met ça. Ok, donc là, on va essayer de casser la pierre. Excusez-moi, je suis super concentré. Je peux pas casser la pierre. Oh, ils sont bons, les gars. Ils sont... Ils sont... Allez, laisse-moi passer. Ah, parfait. Là, on va aller tout droit jusqu'à la gare. Vous voyez la gare ? On va y aller direct. On aura déjà fait. Allez, les gars, les gars. Ok, là, c'est bon. On va essayer d'agrandir le passage. Ah, ils essayent de gagner du temps, en fait. Vous voyez, ils font des contours. Ils agrandissent. Ils essayent de gagner du temps pour avancer. Moi, je vais faire deux chemins. Comme ça, on peut toujours passer à côté. Parce que sinon, c'est la merde. Parce que vous voyez, il faut... Ah, les gars, il fallait descendre de plus. Ça aurait été mieux. Hop. Ok, je vais revenir en retour. Ok, on va récupérer le bois. Hop, hop, hop. On va faire un peu de pierre. Et merde. Aussi, quelle idée d'aller se foutre là-derrière. Tu m'expliques ? Bon, on aura parcouru combien de chemins ? On a fait un bon petit... Votre train ne doit pas brûler. Game over. Bon, c'est pas très très grave. Essayez. À nouveau, placez-vous ici. Reconfigurez la partie. Placez-vous ici. Ah là, on va refaire une petite partie, les amis. On est des bons. Alors. Ok. Prenez ça. Ok. Là. Ok, on met tout ça. Allez, on dépose. On récupère. On met tout ça. On récupère le bois. Je vais récupérer. Hop. On récupère tout ça. On va mettre tout ça dedans. Récupérer le bois. Eh, vas-y, récupère le bois. Hop, on récupère le bois. Hop. Hop, on récupère du bois. C'est. Est-ce qu'il est possible. Ah, ils sont malins. On ne peut pas récupérer. On ne peut pas récupérer les trucs derrière nous. Hop. Sinon, ce serait un petit peu abusé. Hop. On va récupérer. Parfait. Vas-y, vas-y. Pose, Zorst. Vas-y, pose-la. Ah, c'est les gens qui veulent... Voilà. Alors, un seul joueur a le droit de prendre. Ok. Amélioration des wagons. Connexion. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, il y en a un qui a quitté. Bon. Passez-vous ici pour commencer. Bon, on va relancer une partie, les amis. On ne va pas s'inquiéter. Donc, c'est un petit jeu assez sympa. Bon, il faut jouer en multijoueur ou partie locale, obligatoirement. Donc, franchement, ben voilà, on va juste faire un petit truc sympa. Donc, on va faire quelques games. Donc, on va faire de nouveau une petite liste le temps qu'on retrouve tout le monde et qu'on ait de quoi faire pour relancer une partie. A tout de suite. Ok, les amis, on est reparti. Cette fois-ci, on est simplement trois. Donc, ça va être... Ok. Alors, on va déjà aller chercher les rails. On va essayer de passer devant. Or, c'est plus compliqué si on est moins... Merde. Parce qu'en gros, on doit gérer plus de choses en même temps. On va faire ceci. On va déjà essayer de casser tout ça. Ok. On casse tout ça. On essaie de casser là aussi. Alors, on va mettre la pioche par ici. On va aller chercher ce qu'il y a ici. Hop. Avec espace, on va prendre. Hop. Ah, c'est pas trop mal. Ça sort déjà pas mal. On est déjà presque à la première gare. Hop. Par contre, il faut un pâtiment qu'on ait encore de l'argile. On construisait au moins huit voies devant la locomotive. Ouais, c'est ce qu'on fait. On construit, on construit. T'inquiète. Nous, on fait que ça. On fait que ça. On construit, on construit. Mon ami. On construit aussi vite que possible. C'est en feu. Donc, vous voyez que le train peut prendre feu. Donc, il faut impérativement l'éteindre. Et tout ça, on le fait avec le petit seau d'eau qu'il y a ici. C'est pour ça qu'on avance toujours les choses. Comme ça. Hop. Ça, on va préparer là. Vas-y, pose la dernière petite rye, please. Eh non. Merci. Ok. Donc là, on a des améliorations, améliorations de wagons. On aurait la capacité de ce machin. On peut s'en foutre plus. Fuck. Comme ça. Mince. Je vais là. Ok. On est parfait. On a déjà fait une bonne avance, là. L'avantage, c'est qu'on peut mettre plein d'objets maintenant dedans. On doit moins charger souvent, en fait. On a plus de bois. On va déposer ça. On va juste prendre... Tout ce qu'il nous faut. On va prendre tout ça. Allez, on ramène du bois, lui. Parfait. Maintenant, on va continuer de creuser de la pierre. En fait, j'appuie toujours contre l'avant. En fait, vous n'êtes pas obligé. Vous faites juste... En gros, ça se joue, pour faire simple, ça se joue avec les touches directionnelles, clavier, donc les lettres. Pas les flèches, et vous avez juste la barre espace pour déposer l'objet ou pour prendre un objet. En gros, pas plus complexe que ça. Ok, là, on doit aller au prochain arrêt. Donc, là. On ne s'en sort pas trop mal. Je suis étonné, on n'est que 3. Avant, on était 4, et on s'en sort trop mal. Donc, on doit être au minimum 3 pour lancer une partie. Bon, là, on va aller déposer ceci ici. On va récupérer ceci. On va prendre ceci. Parfait. On va récupérer ceci. On dépose dans le petit wagonnet. Ok, on ne peut plus. Donc, on va le mettre un peu en amont. Hop, comme ça, c'est déjà tout ce qu'on ne devra pas récupérer. Hop. Vas-y, vas-y, vas-y. Les gars, il y a des rails. Hop. On n'est pas trop mal. Ça, je ne peux pas creuser. Bon, ce n'est pas grave. Bon, là, je vais les laisser se démerder. Prennent ce qu'ils veulent. Ah, on va dire que oui. Je ne sais même pas comment on fait pour parler. On va se permettre de passer de l'autre côté littéralement. Vous voulez qu'il y en a achetés. Alors, on va attendre pour une nouvelle loco. Alors, euh... Tac. Ok. Alors, on va laisser juste ça là. Je ne sais pas où est la prochaine gare. Ça m'emmerde. Ce n'est pas grave. On va déjà commencer à creuser. What the... Ah, c'est la nuit, je pense. On voit encore moins. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, donc là, on va refaire de nouveau du chenille. Je ne sais pas où va être la gare, mais elle va sûrement être en haut. Je n'arrive pas à très bien voir avec le truc, mais ce n'est pas grave. On devrait pouvoir faire quelque chose de sympa. Là, on est... Je ne sais plus à quelle distance on est déjà, mais on a déjà fait une bonne distance. On avance, on a déjà fait quelque chose de cool. Alors, on avance, on avance. Ils vont où ? Ils vont où ? Passer par en haut, passer par en haut, passer par en haut. Ok, les gars, passez par en haut. Ok, donc là, je ramène encore ça. On va prendre du bois. Ok, là, on est parti dans la bonne direction. Ok, là, on est parti dans la bonne direction. Ok, là, on est parti dans la bonne direction. Ok, là, on va continuer de faire du chenille. Vas-y, fais du chenille, fais du chenille, fais du chenille. Vitesse 0,83. Ok, donc vous voyez, là, donc c'est vraiment un jeu où il faut être condamné, hein, les amis. Le mieux, c'est de jouer encore en coop avec des amis. Ça, ce serait vraiment le top comme jeu. Après, c'est un jeu, je dirais, oui, il faut trouver des amis plutôt pour jouer. Parce que jouer avec les gens, c'est cool, mais je pense qu'il est encore plus intéressant de faire ce petit jeu à plusieurs, qu'avec des potes, qu'avec des inconnus. Même que c'est toujours très utile, hein. Voilà, donc on a fini encore une manche. Donc on a fait 100 mètres de parcours, déjà, hein. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va changer d'avoir mis ceci ? On peut mettre plus de wagons. On peut prendre ça ? Non, on ne peut plus prendre. Bon, donc les amis, on va se laisser, on va se laisser là pour cet épisode. Mettez, si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne, un petit commentaire si ça vous a plu pour la suite. Sur le côté, vous avez les réseaux sociaux, pensez à aller les checker. Vous allez pouvoir avoir plein d'informations pour la suite de la chaîne, donc super important. Et dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit jeu ? Donc c'est un petit jeu pour deux démonstrations. Je ne vais pas en faire des épisodes, puisque c'est juste un jeu multijour. Mais je pensais bien, je pensais être intéressant de vous présenter. Il est sorti il n'y a pas très 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 longtemps, donc je pensais que c'était une bonne idée. Et vous voyez en bas, vous avez juste ici en bas, moi je ne peux pas y accéder, mais en gros, on va essayer de faire l'accès. Comme ça, il suffit d'avoir une planche, celui que la hache, il pourrait y accéder s'il a le temps. Voilà. Comme ça, c'est fait. Mais en gros, voilà, c'est un petit jeu. Donc je vous remercie de regarder la vidéo, pensez à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de génie et de cliquer sur la notification. Et on se retrouve à la prochaine les amis. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501